Musique En direct du théâtre Lino Ventura, le groupe Roctus qui fait la première partie de Magma ce soir, Jean-Marc Baccarini. Jean-Marc Baccarini, une figure connue de la scène locale et même nationale, saxophoniste qui a créé plusieurs projets, le fameux Tu Dance, aussi saxophoniste de Nice Jazz Orchestra et ce nouveau projet Roctus avec des musiciens que Jean-Marc va vous présenter. Ben André Filsichella, la batterie qui est un ami de 30 ans, comme ça, on ne prend pas trop un coup de gueu et donc on avait beaucoup plus jeune, on avait échafaudé plein de projets plus proches, peut-être une musique progressive, etc. Puis le temps passe vite, mais Sylvie en plus qui est norvégienne, moi je trouvais que d'insérer des textes, des histoires en norvégien, je trouve que c'est une langue musicale, donc on est parti dans cette idée-là. Emmanuel, c'est une rencontre qui est beaucoup plus, puisqu'elle est dans la région depuis peu de temps, donc on a aussi des projets ensemble, etc. Mais c'est une musicienne aussi, je vais reprendre une expression à elle, qui est droite dans ses bottes et voilà, l'électricité est passée, donc je lui ai demandé de rejoindre le projet, parce que je trouvais, il a également travaillé dans le studio avec, et Nico Gomez qui est donc pas là, parce qu'il a été obligé de rentrer, mais qui, comme on le dit dans le métier, qui est un grooveur né pour cet instrument et qui amène la base rythmique de toutes ces choses-là. Sous-titrage ST' 501 Alors le prochain Oructus consiste en quoi, en fait ? C'est une musique largement improvisée, en fait. Voilà, mais je pense que je peux passer la parole, non ? Bien sûr. Oui, on a quelques thèmes qui sont écrits, et on essaie de les appréhender selon l'humeur, selon le jour, totalement différemment. Et donc, entre ces thèmes, on s'amuse, on joue, on dialogue, on communique, et voilà, et on converse musicalement. Il y a la part des textes aussi qui est importante, même s'ils sont norvégiens, quand même, il y a une alliance de la poésie et de la musique, quelque part. C'est surtout le son qui est important pour moi. Donc, oui, j'utilise pas beaucoup de textes, mais j'aime bien rajouter un peu de norvégien pour donner un peu une couleur un peu particulière, quoi. Voilà. C'est une musique qui est basée un peu sur le jazz, mais pas seulement. Il y a beaucoup, beaucoup d'influence. Alors, moi, là-dessus, je... C'est comme tu le sais, c'est quand même une musique que j'ai un peu travaillée, mais c'est... Il faut... Si on dit que le jazz, c'est des thèmes et des impros, on est à fond dedans. Après, que c'est pas la couleur des gens qui jouent ternaire, qui jouent des trucs, etc. Je crois que on a... Le jazz, c'est toujours métissier, il a toujours pris des nouvelles influences. Il y a de plus en plus de gens qui jouent des choses modernes, etc. Donc, le cantonais a un trio de jazz qui jouent... Bebop, traditionnel, enfin, peu importe. Enfin, moi, j'ai été toujours contre les castes, mais quand de temps en temps même, on pratique la musique improvisée tout court... Moi, j'en ai discuté avec des gens qui continuent à faire du jazz, comme Louvano, etc. Et c'est... De temps en temps, c'est des gens qui viennent de la musique... Vraiment, ils ont eu un apprentissage avec des choses très libres. Et comme ils crevaient de faim, ils ont appris des standards. Ça, c'est la vraie histoire. Donc, quand ils reviennent aux sources et qu'ils rejouent des trucs improvisés, comme par exemple, moi, j'appelle ça... Ils jouent ça, les doigts dans la prise. Donc, moi, on fait toujours... On s'inspire, en tout cas, du jazz. Mais c'est une couleur qui est... Enfin, que moi, je ne peux pas renier. Et je me sers des influences de tout ça. Mais j'amène des thèmes où tout le monde a peu amené de la musique. Et c'est super rigolo et super intéressant de l'entendre interprété par des gens qui viennent d'autres horizons. C'est ça qui vous l'appelle, quoi. Après, quelqu'un qui veut dire... Voilà, laissez les... Mais... Voilà, on ne fait pas une musique pour des puristes du jazz, quoi. Mais il y a toujours une espèce de... Et... Voilà. Donc, le jazz, moi, j'ai commencé la musique, je pense toujours pour... Je n'étais pas doué pour faire deux fois la même chose. Quand j'ai découvert le jazz, j'ai dit que ça, c'est quelque chose qui me convient. Donc, même si... C'est comme quand à One Shorter, on lui dit... Il y a des gens qui disent... « Ah, mais Fou de Pris, tu le jouais super bien. Pourquoi, maintenant, tu le joues comme ça ? » Enfin, lui, s'il a de rejouer comme il jouait dans les années 60, c'est à peu près le... Et il n'y a aucune comparaison avec ce genre de... De bonhommes-là qui sont juste des... Mais ce qu'il fait aujourd'hui, le dernier album, par exemple, qui s'appelle « Sans filet », Pour moi, sans aucune prétention, c'est... Je veux dire, c'est vraiment ce truc-là, d'être vraiment sans filet. Et on ne l'est jamais vraiment, si on est honnête. Puisqu'on a toujours une armée de vocabulaire, etc. Donc, c'est très dur. Mais on essaye d'aller dans la prise de risque. La rencontre des univers différents, c'est-à-dire du jazz, de la musique improvisée, peut-être du rock aussi. Ce sont des choses qui vous intéressent tous les quatre, tous les cinq avec... Emmanuel a des instruments classiques, quand même, aussi, également. Oui. Clarina de basse, au bois, corps anglais. Donc, vous êtes tous concernés par cette confluence des musiques, en fait. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai du mal à classifier la musique. Dans mon travail de tous les jours, pour moi, la musique, c'est des sons que l'on mélange. Et j'ai vraiment du mal à mettre ça dans des cases, quoi. Moi, j'ai rencontré Emmanuel grâce à Jean-Marc. Et je me suis dit, tiens, c'est super, pourquoi pas, on ne s'amuserait pas ensemble, quoi. Donc, demain, ça peut être un instrument, un instrumentiste africain, ou peu importe, un harmonica, un accordéon. Hein, Jean-Marc ? On n'a pas vraiment de... Oui, mais moi, je prends toujours l'exemple des... Enfin, même si c'est les autres, je dis, chaque fois que Portal ou Sclavis fait un album, il ne met pas que c'est de la musique improvisée, ou écrite, ou jazz. C'est son projet. Voilà, et il y aura toujours des gens qui disent, ah ouais, mais c'est pas du jazz. Et c'est, il faut arrêter. Mais peu importe. Il faut arrêter, c'est... C'est de la musique qui a fait ça. Quand il y a des gens, parce que je sais très bien les choses, on a tous des retours, des choses qui se pratiquent, qui se disent, etc. Et ça me plaît assez de savoir que je suis à la frontière, et que par rapport à un certain milieu très, 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 très cadré sur le jazz, c'est de dire, ouais, mais Bakaille est toujours à frontière des trucs, à tenter des nouvelles expériences, ou des copains qui me disent, ouais, mais tu fais trop de projets en même temps, c'est pas crédible, etc. Et enfin, moi, je arrive à me renouveler que dans ce truc-là. Et si je rencontre des musiciens qui jouent du rock et ça me classe, je ne vais pas m'empêcher de jouer avec eux, parce que j'aurais peur des on-dit, de ce truc-là. C'est vraiment l'humain en premier, avec le musical très important. Les bons artistes, c'est les utopistes. Et ceux qui ont fait l'histoire du jazz, c'est des gens qui étaient en avant sur leur temps. Après, on a collé des étiquettes sur eux, mais ils avaient leur personnalité, et c'est leur personnalité qui est sortie dans leur musique, et leur musique, c'était pas forcément du jazz. Enfin, c'était pas ce qu'on appelait du jazz à leur époque non plus. Vous entendriez à votre compte la phrase du Nikon du jazz, Duke Ellington, qui avait dit, il n'y a que deux sortes de musique, la bonne et la mauvaise. Ça, c'est un bon pour tout, etc. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, j'en parlais avec quelques musiciens de Magma tout à l'heure, et même des gens de l'accueil, etc., qui sont vraiment ferus de musique, etc. Et on était assez d'accord pour dire que, en tout cas, dans la musique qui se passe aujourd'hui, qui s'égraine comme ça, ce qu'on veut nous vendre, etc., c'est super frileux, quoi. Il y a dans plein de domaines. Et quand je réécoute des disques de 55, de 60, etc., avec des gens qui ont pris des risques et qui, à l'époque, avaient le mérite d'être enregistrés, etc., aujourd'hui, la prise de risque, elle est de plus en plus rare. Donc, comme on ne peut pas la voir auprès des vénégras, de dire qu'on ne peut pas jouer cette musique à 20h30 sur des ondes normales, etc., ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas et qu'il y aura toujours des artisans pour la reprendre. Et donc, moi, je me considère comme un artisan qui retransmet le métier et qui essaye, lui aussi, de le faire. Mais on sait que par rapport aux médias et plein de trucs, de toute façon, on nous fait croire qu'on joue une musique qui n'intéresse qu'une toute petite parcelle des gens, mais c'est parce qu'on leur donne d'autres choses en pâture. Si on leur donnait d'autres choses, je ne pense pas qu'ils seraient plus bêtes ou qu'ils ne pourraient pas apprécier ça comme des gens qui sont ici ou aux alentours des trucs. Je suis sûr que c'est juste parce qu'ils ont des mini-frames, mais si on les amène dans un opéra où vraiment, ils seraient capables d'apprécier cette musique, c'est juste que tout d'un coup, eux, c'est dans l'autre sens. Nous, c'est des fois l'intelligence, il y a des satanisées. C'est la vie de la politique. Non, mais c'est vraiment... On est vraiment dirigé par des choses qui nous dépassent. Mais si on prend cinq minutes à réfléchir, donc moi, je n'ai pas peur de dire que de temps en temps, quand des gens disent qu'il y a un cri, un truc comme ça dans la musique, ce n'est pas non plus que la technique ou la chose. C'est vraiment... Je prends toujours cet exemple. Quand il y a eu des enfants brûlés, Coltrane n'est pas descendu dans la rue avec Martin Luther King, il a écrit un monceau. On ne peut pas faire autre chose. Moi, je n'ai pas le pouvoir de faire ce truc-là. Par contre, je ne peux pas être complaisant avec des choses qui me fatiguent. J'ai ce truc-là pour le dire, qui s'appelle jazz, musique, impro, etc. Mais faire deux fois la même chose dans des partitions, dans des trucs de cachetons musicales, c'est aussi sclérosant que d'être à la poste. Je n'en veux pas au poste. Vous pensez, en général, vous étant pluriel, que l'époque est frileuse par rapport aux années 50-60, quand même des gens qui prenaient beaucoup de risques. Un exemple entre mille, Eric Dolphy, étaient quand même enregistrés, produits, distribués, faisaient des tournées, des concerts. C'est un très bon exemple. C'est un exemple qui me vient à la tête. Mais si on remonte encore plus loin, il faut juste voir Gene Krupa qui part d'un orchestre parce qu'il ne s'entend plus avec son chef d'orchestre et dans l'année suivante, il a 180 dates avec son Big Band. C'est juste impensable. Aujourd'hui, on a un type comme Bob Miller qui arrange terrible. Il a fait 25 disques. Il n'est jamais venu tourner une fois en Europe parce que c'est trop cher en Big Band. Si des gens comme ça n'arrivent pas à tirer de l'intérêt alors qu'ils sont quand même un peu au sommet, on dit qu'en ce moment, la scène de New Yorkais, il y a des gens qui sont juste sublimes et qui, avec le système social à l'américaine, ils sont sur le fil du rasoir une vie durant. Il n'y a rien d'acquis. Donc, il faut avoir du respect pour cette fois-là. De toute façon, c'est une musique. Moi, je pense que quelque part, on y laisse la peau. Il faut partir de ce truc-là. C'est vrai que quand je suis avec des musiciens qui ne laissent pas la peau, je m'ennuie un peu. Donc, dans ce groupe-là, on essaye au moins de... Les moments où on se voit et les moments où on peut... Une répétition peut être aussi intense qu'un concert. Si en plus, il y a des concerts, c'est encore mieux. parce qu'il y a vraiment le meilleur... C'est... Je crois qu'on me dit souvent de Coltrane qu'il avait un côté très mûr. Moi, je crois que c'est le contraire. Il a gardé toute sa vie un côté enfant, quoi. Qu'on nous fait, qu'on nous supprime pour plein de raisons. Mais je pense que c'est le contraire, quoi. Il y a le côté jeu pur de la musique, quoi. Le côté jeu pur, comme un sport, d'ailleurs, comme style de rester intègre dans ce qu'on pensait quelques années auparavant. Donc, peut-être, on a eu tous des périodes un peu bizarres avec ça, avec les rapports, avec ça. Mais la vie, tout ça, aidant, on s'est dit, il n'y a plus de... Il n'y a aucune concession à faire, quoi. Il y a une urgence. Ce qu'il y a dans cette musique, c'est qu'il y a une urgence à trouver des solutions. Mais le type à laquelle, tout à l'heure, on me disait, dans la vie, on improvise, on perd ses clés, on peut en régler d'autres, quoi. Il faut trouver une solution, on ne reste pas. Je ne rentre pas chez moi, quoi. Donc, il y a une urgence. J'adore ça. C'est une belle conclusion. En tout cas, on aura beaucoup parlé de Coltrane ce soir, puisqu'on a parlé beaucoup avec Christian Vanguère dans l'interview que vous verrez. Donc, merci Ructus, merci pour votre prestation. Merci à vous. Merci. 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 Merci.